salut à tous c'est mimi j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une recette de pâtisserie des sablés fourrés à la confiture et au caramel beurre salé il nous faut de l'huile de la farine de la levure chimique du sucre une pincée de sel ainsi que du beurre fondu donc je commence par mélanger l'huile le beurre et le sucre je mélange le tout et là j'active par magie la fonction robot ma main se transforme en mixeur et je mélange de tout ensuite je rajoute la levure la farine ainsi que la pincée de sel et je remélange le tout et donc pour avoir la bonne texture du sablé on va finir de le travailler sur le plan de travail voilà on va venir le travailler voilà à la main l'étaler et là au plus on fait ça au plus le le biscuit va va avoir la texture du sablé donc qui dit sablé donc la pâte c'est frite c'est tout à fait normal pour bien la travailler petite astuce on met donc une feuille de papier sulfurisé et à ce moment là on arrive à la travailler comme on peut alors soit on fait les sablés avec les emporte pièces donc ceux où il ya déjà le petit trou et après donc on va devoir coller les biscuits une fois qu'ils sont cuits soit moi j'aime bien cette cette option là ce sont des moules qui se vendent aussi facilement sur internet et il ya déjà donc déjà le petit trou qui est déjà fait et c'est très 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 pratique et ça change de des autres emporte pièces mais si on n'a pas ça c'est pas grave on fait à l'ancienne on n'a pas les emporte pièces on peut aussi faire avec un verre et alors faire le petit trou avec le bouchon d'une bouteille d'eau il ya toujours des des options des options b alors je vais continuer de remplir mes moules je vais préchauffer mon four à 180 degrés et mes sablés vont cuire pendant 25 minutes voilà après cuisson mais sablés sont cuits j'en ai fourré donc à la confiture de fraises à la confiture d'abricot et au caramel beurre salé que je vous invite donc à aller voir la vidéo de la réalisation du caramel c'est juste un pur un pur moment d'extase en bouche et petite astuce moi la confiture je la mixe au mixeur pour avoir une belle texture toute lisse comme si c'était fait maison bon appétit bon appétit pardon les amis n'hésitez pas à partager à liker à aller jeter un petit coup d'oeil à la page facebook mimi au pays des délices et surtout surtout trouvez moi des abonnés il me faut des abonnés s'il vous plaît les amis abonnez-vous